Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble le tuto ABN, l'Australia Business Number. Ce numéro à 11 chiffres est obligatoire si vous souhaitez travailler à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur. Donc si vous souhaitez par exemple travailler en tant qu'Uberit, comme l'exemple qui va suivre à travers ce tuto, mais vous pouvez bien sûr travailler dans n'importe quel métier tant que c'est à votre compte, vous devez faire cette demande d'ABN. Les amis, faites bien sûr la demande du Tax Fine Number avant l'ABN, ça simplifie beaucoup le process, vous allez vous simplifier la vie. Attention les amis, si vous postulez pour une entreprise et qu'on vous demande un ABN, sachez que c'est une arnaque qui est classique en Australie. L'entreprise est dans l'illégalité parce qu'elle a pour avantage, en vous demandant un ABN, de déduire toutes ces taxes et bien sûr ne pas vous payer la super. Donc franchement, méfiez-vous, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous dévoilerai une astuce à la fin et maintenant on se retrouve directement sur mon écran. Les amis, première étape, on va directement sur Google, on tape ABN Australia, on fait bien attention qu'on va sur le premier site, on ne paye pas pour un ABN donc attention au faux site, on va vous demander de payer. Vous allez arriver directement sur le site officiel de l'ABN, vous cliquez sur Apply or Reply for ABN, vous cochez cette case, yes, vous faites next. Vous allez arriver sur cet écran et là vous cliquez sur Individual Sold Trader, donc le fait de travailler à votre compte. A la prochaine question, vous répondez yes. Prochaine question, vous répondez yes. Et prochaine question, vous répondez in the form of business. Dans la prochaine fenêtre, on vous demande si vous avez un ABN, vous répondez no. Prochain champ, on laisse blanc, vous répondez ensuite yes. Est-ce que vous avez un ABN, vous répondez oui. Prochaine question, on répond no. On ne demande pas un taxon number. Dans la prochaine question, on vous demande si vous êtes résident ou pas, la réponse est non. Les backpackers ne sont plus considérés comme résidents. Le prochain champ, vous laissez blanc, puis après vous faites yes. Puis après, vous saisissez votre prénom, votre nom, votre date de naissance. N'oubliez pas le 3 avril, c'est mon anniversaire. Prochaine étape, vous laissez en blanc, vous faites next. Là les amis, on rentre dans le dur. On va vous demander dans cette prochaine fenêtre, quand est-ce que vous souhaitez lancer votre activité ? Vous sélectionnez bien sûr la date. Par exemple, je compte commencer le 15 janvier 2023. La prochaine étape, on vous demande si l'entreprise va durer moins de 3 mois. Si vous comptez lancer votre activité moins de 3 mois, là vous ne répondez pas si vous comptez rester plus de 3 mois. Main activité, food delivery. Delivery, donc voilà. Ensuite, vous choisissez la catégorie, food delivery, service for restaurants. Alors ça, c'est un exemple. Vous pouvez travailler en tant que web designer, tout l'imité du monde. Je veux dire, ça faut vraiment adapter en fonction de votre besoin. D'as de l'imité sur le trader opérate ou l'agriculture property ? La réponse est no. Et là, on va à la fenêtre suivante. Vous cliquez sur next. Dans la prochaine fenêtre, on vous demande votre adresse. Donc, vous sélectionnez Australie. Vous saisissez bien sûr le numéro de rue. Donc, moi, je me suis mis à cette adresse. Ensuite, vous remplissez les champs, bien sûr. New South Wales, donc l'État, le code postal. Dans la prochaine question, on vous demande si l'entreprise est à la même adresse que votre lieu d'habitation. Donc, vous répondez yes. Sauf si vous avez par exemple une boutique, c'est possible, une entreprise. Vous avez pignon sur rue. Prochaine question, on vous demande si vous avez plus qu'une adresse de travail. La réponse est no. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, allez-y. Donc, malheureusement, je ne dévoilerai pas mon numéro. Donc, je vais mettre un numéro bidon. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4. Prochaine étape, vous cochez yes et vous saisissez votre adresse e-mail. Donc, on y va. Dans la prochaine fenêtre, vous sélectionnez bien sûr votre numéro de téléphone. Donc, on y va. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et on sélectionne bien sûr votre adresse e-mail en cas de contact. Si le gouvernement a besoin d'avoir plus d'informations. Vous sélectionnez la langue de contact. Donc, malheureusement, il n'y a pas le français. Donc, vous sélectionnez par exemple English. Donc, ça, c'est voilà. Comme ça, vous allez pouvoir bien faire l'anglais. Mais en contact, vous cliquez sur no et vous faites next. Les amis, dans la prochaine fenêtre, vous cliquez sur contracteur, subcontracteur. Si vous souhaitez travailler en tant que Uber Eats. Si vous souhaitez travailler en tant que freelance. To receive payment for services. Donc, nous, on va cliquer sur contracteur. A la prochaine question, on répond yes. Et on fait next. A la dernière fenêtre, vous saisissez votre nom. Et enfin, vous faites copier-coller. Vous êtes auto-entrepreneur. Vous sélectionnez bien sûr la date du jour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2023. Et vous cliquez sur submit. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas créer d'entreprise en Australie. Et en général, les réponses sont assez rapides. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à mon club VIP qui apparaît juste en bas de la vidéo, dans les liens de la description. J'envoie un bon point par jour. Vous avez déjà plus de 5000 backpackers à être membre. Le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, les amis, si vous souhaitez travailler à votre compte, c'est en termes de fiscalité. Lorsqu'on travaille pour un employé, nous sommes prélevés à la source. Par contre, lorsqu'on travaille à son compte, nous ne sommes pas prélevés à la source. Et c'est à vous de déclarer vos taxes à la fin de l'année fiscale. Une année fiscale en Australie va toujours du 1er juillet au 30 juin. Donc, là, concrètement, nous sommes le 11 janvier 2023. Donc, je devrais déclarer tout ce que j'ai gagné entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 auprès de l'ATO, auprès du gouvernement. Donc, faites bien attention. Faites bien les démarches proprement. Je vous affiche à l'écran les différentes tranches d'imposition qui, d'ailleurs, sont exactement pareilles que lorsqu'on travaille en tant qu'employé, en tant que TFN. Les amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour des prochaines vidéos. A bientôt, les amis.